bon aujourd'hui on va changer le capteur de pression de rampe sur un moteur de 1.6 hdi donc c'est un moteur qui est ce qu'on trouve sur chez citroën ou peu ou même chez ford bon le capteur en question c'est celui là et normalement alors les symptômes c'est la voiture refuse de démarrer ou elle démarre et soit elle claque soit il se coupe rapidement donc l'erreur qu'on a ici c'est la p092 donc c'est marqué en gros capteur de présentement un peu donc quand c'est marqué circuit suis à la masse en général c'est que c'est le capteur qui soit le capteur soit le câble donc quand c'est marqué permanence à dire que soit c'est le capteur comme on a dit soit c'est le le câble donc en principe c'est le capteur qui mord donc là vous démonter la batterie après vous avez ce support là donc on va enlever ces deux vis là des deux écrous on va démonter ce c'est pour et on va avoir un autre support en ferraille ici là il va falloir enlever il y je crois qu'il y en a trois ici trois vis sur le côté il ya une vis que je vais vous expliquer dans quelques instants donc il ya une vis il faut démonter le garde-boue faut démonter faut lever la voiture côté conducteur et il ya une vis qui traverse derrière le garde-boue et qui vient et qui sert aussi le support donc voilà vous démonter ça donc une fois qu'on a enlevé le la batterie le support donc on se retrouve dans cette configuration là donc le capteur en question il se trouve ici en dessous là derrière à peu près dans cette zone là donc pour l'atteindre donc déjà il faudrait sortir cette cette bride là pour que vous ayez un peu de place pour mettre votre la douille avec le cliquet vous allez sortir celui là et en fait vous allez vous retrouver ici avec le faisceau que vous voyez c'est qui passe et les fixer avec deux ou trois vis ici donc il faut le sortir et le capteur il se trouve derrière ce faisceau on voyez le faisceau avec donc le faisceau c'est celui-là en question vous le suivez vous allez voir une genre de ferraille comme ça qui tient le faisceau il faut sortir les trois trois vis et on peut l'écarter un peu vers là et on va apercevoir le le capteur donc vous voyez ici j'ai le faisceau donc j'ai enlevé les vis et j'ai écarté un peu et là on aperçoit le fameux capteur donc la difficulté là c'est d'enlever la fiche donc ce qu'il faut faire il faut venir de l'intérieur avec un petit crochet et tirer sur la connexion venir d'ici là à cet endroit là mettre un crochet et venir tirer vers vous et normalement de la fiche il vient et là et là vous utilisez une douille longue de 27 et vous dévissez le capteur vous le remontez vous remontez le 9 vous mettez votre fiche vous remontez dans le sens inverse donc au début j'avais oublié de vous dire de démonter avant on va démonter le le vase de liquide de frein donc deux torques si on le met de côté les deux dirits ici pour avoir dans la place et on continue avec la batterie voilà donc c'est la fin de la vidéo à bientôt